en janvier 2020. Et donc, j'ai fait ma première conférence. Et après ça, il y a eu les mesures d'urgence qui ont été déclarées, ce qui fait que le cycle a dû s'intégrer. Et je me suis dit, quand j'ai beaucoup de notes ramassées, il ne faut pas utiliser ce temps pour faire un ouvrage qui retrace l'histoire du mouvement indépendantiste. J'avais fait dans le passé d'autres ouvrages, mais il mettait surtout l'aspect intellectuel, c'est-à-dire l'évolution des idées de l'indépendance. Cette fois-ci, je voulais m'attacher aux organisations et aux acteurs qui ont fait progresser la communauté de l'indépendance. Et donc, cette pandémie, sans cette pandémie, probablement, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc, la pandémie a des aspects positifs. Par contre, la pandémie a créé des effets de retard. Les états en ce moment sont très hésitants à publier des ouvrages, parce qu'ils me savent bien si les librairies sont nouvelles. J'ai d'autres ouvrages qui sont sur le rail, mais qui attendent, parce que les éditeurs un peu plus frileux hésitent à lancer la production. Et c'est pour ça qu'en deuxième lieu, je voudrais remercier les éditions VLB qui ont eu le courage de se lancer dans la production de l'ouvrage très rapidement et de le sortir très rapidement. Alors, je suis très reconnaissant aux éditions VLB d'avoir permis la production de cette édition. Alors, le contexte n'est pas posé. Essayons de voir rapidement, parce qu'il me reproche en me disant, mais ce n'est pas très encourageant. Pourquoi le Québec ne n'est pas encore, alors qu'il aurait dû l'être depuis longtemps? C'est ça, le sous-entendu de la question que je pose dans le discours. Alors, cette problématique, je pense, s'impose actuellement, puisque, après 50 ans de militants et indépendantistes, je pense qu'il faut comprendre pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas réussi notre projet. Et il y a là un phénomène de pouvoir, mais facile, comme le polycologue, c'est que nous sommes le seul peuple qui est passé à travers la colonisation sans avoir accédé à l'indépendance. Que ce soit les espagnols, les portugais, les anglais, nous tous ont réussi à faire leur indépendance. C'est donc un problème pourquoi, nous, Québécois, vivons-nous ce que j'appellerais une forme d'anomalie mondiale. Nous sommes dans une situation d'anomalie mondiale. Parce que, depuis que les référendums d'autodétermination existent, il y en a eu 193. Sur ces 193 référendums d'autodétermination, 98% ont été gagnés. Et il n'y en a que 5 qui ont été perdants, bien sûr, les deux Québécois. Un référendum à Chine, un référendum en Kanakie et un référendum en Église. Et dans le cas de Kanakie, ce n'est pas terminé parce qu'eux, ils ont un troisième qui est prévu l'an prochain. Donc, il y a là quelque chose d'étrange, d'anormal. C'est une anormalité dans l'histoire mondiale qu'un peuple aussi développé, qui a acquis des compétences, qui est le 21e peuple parmi les 35 et puis avancé au monde. Nous sommes les 21e peuple parmi les 35 et puis avancé au monde. Comment serait-il que nous soyons encore sous la tutelle d'une autre nation? C'est donc, je pense, une question à laquelle il faut réfléchir. Et malheureusement, dans le mouvement indépendantiste, on ne se préoccupe pas vraiment d'aller en profondeur, de rechercher les causes fondamentales de notre, pardon, un moment d'expression un peu philosophique, de notre alienation collective. Et là, voilà ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'est-à-dire, voir à travers l'histoire, comment on pouvait expliquer cet échec envisoire, tant là-dessus, l'échec envisoire, de notre mouvement de libération de la nation. Certains d'entre vous le savent, je suis un disciple de Maurice Séguin et j'ai essayé dans ce livre de prolonger la réflexion de Maurice Séguin qui a publié, dans les années 60, un tout petit livre d'une cinquantaine de pages où il faisait l'histoire de l'idée d'indépendance. Maurice Séguin ne développait pas, évidemment, il ne pouvait pas le faire à l'époque, mais il ne pouvait pas développer ce qui s'est passé de 1968 à aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai complété la démarche que Maurice Séguin a entreprise. J'ai aussi voulu documenter et approfondir la réflexion de Maurice Séguin, parce que c'est le seul historien qui a mis au cœur de notre destin national ce qu'on pourrait appeler et le drame de l'acte du mur, de 1840. Beaucoup de gens, quand ils se réfèrent à l'histoire du Québec, lui parlent de la Confédération, 1867. Ce serait là où tout commence, il y en a. Tout commence dans notre malheur, il commence en 1840 avec l'acte du mur. Maurice Séguin a énoncé cette hypothèse, mais il n'a pas documenté, il n'a pas développé, il n'a pas montré comment cet acte de l'Union avait eu des effets psychologiques et politiques sur le destin du peuple canadien-français, par exemple, qui s'appelait à l'Iran. Voilà donc ce que j'ai voulu développer. J'ai voulu montrer comment l'intégration dans le système fédéral canadien et à partir de 1840, et non pas à partir de 1867, comment cette intégration a créé des conditions qui nous ont empêchés de prendre conscience de notre... de la nécessité de faire quelque chose. Dans le cadre de l'Union, la minorité politique des Canadiens a eu, par conséquence, l'incapacité de s'organiser politiquement ou d'affirmer la nécessité de l'indépendance. Et vous savez peut-être, pendant plus d'un siècle, la question de l'indépendance a été bannie de l'espace public. Donc, ce thème de l'indépendance n'existait pas, tout comme d'ailleurs un autre thème qui était très présent dans la pensée des patriotes, c'est-à-dire la conception républicaine de la vie en société. On a évacué, éradiqué de notre histoire nationale à la fois l'indépendance et le républicanisme, qui étaient les deux piliers de notre mouvement d'affirmation nationale avec les patriotes de 1837-1838. Voilà donc l'esprit qui m'a animé, qui m'a orienté dans la rédaction de ce livre. Et je vais rester le livre pour connaître tous les détails. Mais disons que j'arrive à une conclusion qui va en choquer plusieurs. Pour moi, et j'espère que certains partageront mon analyse, pour moi, l'échec jusqu'à présent du mouvement indépendantiste est lié au fait qu'il a été phagocyté, c'est précisément l'expression un peu sophistiquée, phagocyté par le nationalisme. C'est le nationalisme qui est la cause d'un échec national. C'est donc une conclusion audacieuse, provoquante, mais je pense l'avoir bien été documentée dans cette épreuve. Et on en trouve la preuve jusqu'à très récemment quand le Bloc québécois fait des revendications à Ottawa pour que la langue française soit inscrite dans la Constitution canadienne. Ou que le groupe 4 fasse la même revendication. C'est ça que je veux montrer quand je dis que le nationalisme est l'obstacle majeur au développement de la pensée et de l'action indépendantiste. Voilà. Merci. Bravo. Bonjour. 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 Bonjour.